Parce que vous êtes des amis, des frères, des abonnés, d'autres, mais comme c'est vrai, c'est la fête, c'est la joie, c'est la fête, tout le monde le sait, tout le monde est politique, ça c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas politique, comme vous l'avez dit, c'est un amusement, c'est la fête, ce n'est pas politique. Maintenant, pourquoi vous voulez que moi je partage ça sur ma page et moi je parle de la politique ? Moi, il y en a quoi ? Parce qu'il y a besoin de faire les bérots devant tous les abonnés pour qu'ils nous partagent, parce que vous êtes partis m'attaquer sur TikTok, vous savez, moi je ne suis pas sur TikTok. Si vous voulez passer la journée à faire des vidéos sur TikTok, ce qui me plaît dans l'affaire de TikTok là, il n'y a pas que deux ou trois personnes qui vous suivent. Moi, je suis dans un direct, il n'y a que trois personnes qui me suivent, j'arrête ce direct là. Parce que ce que je suis en train de nous raconter là, dans ma tête, dans ma conscience, dans la vérité, je sais qu'il y a, ou bien en tout cas, ce n'est pas intéressant. Il me dit, boy, j'arrête ça. Tu viens, il m'a dit. Donc, ne me reprochez pas de ne pas partager les événements. C'est une fête. C'est une fête, c'est un amusement, c'est rentrer sur TikTok, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait la politique. Moi, là, je suis communiquant d'un parti politique. Je ne suis pas communiquant d'une personne. Je suis communiquant d'un parti politique. Je suis communiquant pour les partis politiques. Je suis communiquant pour le retour à l'ordre fonctionnel. Le reste, là, les détails, elles ne m'intéressent pas. Donc, on va, allez. Après, maintenant, on va, moi, je vous ai déjà dit, c'est lui qui est fascinant, qui se désabonne de ma page. Voilà, ceux qui sont propriétaires du mandé, là, gardez le mandé pour vous. Jusqu'à un mois, je me lève pour venir réclamer le mandé. Ne vous en faites même pas. Bonsoir, grand-fait de chèque-chèque. Mon ami Saco, comment vas-tu ? Aïe à la mara. Hé ! N'y a fait à la mara. Aïe à la mara. Comme c'est pour vous le mandé à la mara. N'importe quoi. Quand on dit, on lui dit, moi, tu me plais beaucoup. Moi, je te suis. Je suis sur ta page. Nous avons vu tout le monde partager certains événements de Cancan. La mamaya a réussi. Et mon deuxième point par rapport à la mamaya aussi. Le deuxième point. Moi, je ne parlerai plus de Lazarsini. Vous avez entendu Lazarsini dans sa déclaration que j'ai bien écouté. Lazarsini dit, il a répondu par rapport aux attaques sur Facebook. Ce n'est pas le premier paragraphe qui m'intéresse. Mais le second, où il dit que ceux qui se comportent comme ça, sur les réseaux, n'ont pas reçu la bonne éducation. Et là, Lazarsini, moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Voilà, moi, je ne suis pas concerné. Mais ce qui est clair, ce qui est clair, le monde entier a vu cette mamaya-là. C'était la mamaya des riches, la mamaya des personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui, la mamaya des bluffeurs, la mamaya de la moquerie. Et là, Lazarsini. Voilà, la mamaya qui s'est pensé à Cancab. Moi, je ne parle pas de la population. Ceux qui ont dansé, je ne m'adresse pas à eux. Ceux qui ont dansé là, je suis de cœur. Parce qu'eux là, ils participent. Mais moi, je parle, je dis bien, je parle du CNRD. Parce que moi, je parle de la politique, je parle du CNRD. Les autres, là, c'est la fête. Quand moi, parce que moi, je connais la mamaya de Cancab. Avant, là, la mamaya de Cancab, là, c'est une fête. La mamaya de Cancab, c'était une fête pour la population. La mamaya de Cancab n'a jamais été politisée. La mamaya de Cancab, autant même de l'Ansanaconté. Les gens se régroupaient, avaient une grande... Les gens cotisaient. Demandez à tout. Parce que Lazarsini, vous ne connaissez pas. Onganda, Cancab. Voilà. Donc, ne vous mêlez pas. Pardon. Sortez. Sortez. Onganda, Ongfama. Pardon. Ongfama, lui. Moi, j'ai fait la termine à Cancab. Hélas. J'ai fait la termine à Cancab en 96. 16-17. Donc, Fanké. Hélas. La mamaya de Cancab, là. Tu es assis comme ça. Les organisateurs sont là-bas. Ils cotisent. Chacun cotise. Il y a l'argent qu'on dépose. Il y a des serrés. Il y a des mouvements qui déposent de l'argent. C'est comme ça que ça s'est passé. Demandez. Je connais comment on organise. C'est l'argent-là qu'on prend. On organise les dépenses. Les artistes à inviter. Ça dit tout dans l'argent-là. Maintenant, il y a des sponsors. On fait des enveloppes. Et on attache les colas pour envoyer, pour des soutiens. Ça, c'est la mamaya en question. Mais les deux dernières énergies, ils ont politisé la mamaya. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous vous êtes associés à la politique. Vous vous êtes associés parce que, vous savez, vous avez dit dans votre discours que vous aimez ce pays-là. Hélas, vous aimez ce pays. Vous dites que vous êtes pour la paix, la réconciliation. Mais si vous aimez tant ce pays, hélas, vous avez des enfants, des petits-enfants, hélas. Quelqu'un qui aime ce pays, quelqu'un qui aime la Guinée, devez nous aider à ramener le Sénédé à la raison. Ce n'est pas en faisant la mamaya, hélas. Et puis, cela ne vous ressemble même pas. Vous devez être à la mosquée. Ou bien là, on enlève les sacrifices pour la paix au moins. Mais là où on est dans... Je vous ai déjà dit, mais alors, il n'y a pas de s'il y a un poulard. Là où les gens montrent les fesses, ils montrent les... Les gens sont mal habitués, les seins sont dehors. Et autres là. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens ? Vous parlez d'éducation. Vous là, en tant qu'élage, représentant d'une très grande communauté, vous êtes un noble. Parce que quand je dis un noble, vous êtes le porte-parole d'une ethnie inestimable, une ethnie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas quantifier les peu de Pula, Ali Pula. Une ethnie d'irrespectabilité inouïe. Vous êtes le porte-parole d'une ethnie. Vous êtes le porte-parole de tout ce qui dit Halem Pula. Vous n'avez pas à dire à quelqu'un, vous ne devez pas parler d'éducation. Vous ne devez pas parler d'éducation. Et là j'ai enseigné, vous savez pourquoi j'aimais quiconque a défis dans l'affaire de Pula. L'affaire de Pula, moi là j'aimais quiconque a défis. Quiconque a défis l'affaire de Pula. Parce que vous êtes Pula. Vous êtes le reprime de Pula. Mais vous ne connaissez pas les Puls plus que moi. Ça je vous le dis. Je ne connais pas votre parcours. Mais on peut sortir vos dossiers du Togo. Les gens n'ont pas la mémoire courte. Moi j'ai tellement de dossiers de ce que vous avez fait à certains Puls au Togo. Nos compatriotes Puls au Togo. Dans la sous-région, dans le commerce, dans les activités. Mais à la nape de nous. Ma tante chérie. Tata Ramakula Kolon. Bonsoir. Cousine, comment vas-tu Marie-Anne ? Vous n'avez rien à me dire. Moi là, vous n'avez rien à me dire. Parce que si c'est la langue là, la langue parait là. J'ai commencé à parler mon Cognanqué à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à parler le Cognanqué. À l'âge de 13 ans. Ceux qui comprennent bien le Cognanqué, même aujourd'hui quand je te parle le Cognanqué, tu rencontras beaucoup de fautes dedans. parce que je parle très mal le Cognanqué. Qu'on nous rend à l'âge de 13 ans. Élâge, si vous aimez ce pays, comme vous le dites, vous aimez ce pays, vous aimez ce pays, qu'est-ce que nous, nous avons demandé ? Qu'est-ce que nous avons demandé ? La paix. Le retour à l'autosé. Fille, faille, bien, gonnez-vous. Est-ce que l'âge de 13 ans ? Quand vous regardez les enfants de journée, bien, gonnez-vous. Bien, gonnez-vous. Élâge de 13 ans. Les gens ont perdu leur travail. Ils ont perdu leur travail. Tout le monde est assis à la maison. Parlez de ça. Est-ce que vous pouvez regarder Dumbuya ? Pour dire, vous avez écouté l'imam, pour la première fois, il dit la vérité. Élas-ma-ma-salut. Vous l'avez écouté ? On dit qu'Élas-ma-salut, c'est ce qu'il a dit ? Vous avez écouté Élas-ma-sous-fadiga ? Au moins, écoutez, ce sont des sages. Écoutez-les au moins. Vous avez écouté Élas-ma-sous-fadiga ? Vous avez écouté Élas-ma-salut, c'est ce qu'ils ont dit ? Vous, vous êtes parti à une mamaya. Merci beaucoup, Keta, m'a demandé ça. Vous êtes parti à une mamaya. Une mamaya, c'est quoi ? Mamaya, c'est quoi ? C'est une tradition mandingue. Là-bas, c'est la fête. Avant la, avant la, quand les gens fêtaient, mamaya, ce n'est pas politique, c'est pour danser, fêter, la mamaya clôturait la fête de Tabaski à Kankan. La mamaya, c'est pour clôturer la fête de Tabaski. Il n'y a pas autre chose, mais c'est avec l'arrivée de ces bandits qui ont, qui a dit, ce sont ces bandits-là qui ont politisé la mamaya de Kankan. Sinon, moi, je connais des gens, ils préparaient, ils mettaient mille francs, mille francs à côté quand on était à Kankan. Deux mille, cinq cents, cinq cents pour la mamaya. Les basins, leurs participations, les cotisations pour être dans des serrets. pour danser. Les gens cherchent à s'abonner. Les gens cherchent à être dans des serrets pour danser. C'est, comment on appelle ça, c'est simplement une fête. La prochaine fois que tu vas écouter le mot-là, je vais te dire encore une fois, mamaya de Bobo, mea l'anitokonanta, c'est là, 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 regardez-moi ça, donc, vous n'avez rien à dire à quelqu'un, au moins, même si vous aimez ce pays, vous aimez ce pays, voilà un peu, il pense que je suis contre le peu, moi je dis, aucun peu ne peut parler devant moi, nous sommes tous égaux dans cette communauté, si tu as la mémoire, écoute moi, je te le dis, tu comprends, moi, je dis, quand je suis chez moi, à Mamou, je dis ce que je veux, quand je suis à Pita, je dis ce que je veux, donc je ne peux pas accepter qu'un vieux sage comme ça, un vieux sage, qui représente une culture, qui représente des têtes, des savants, peuvent venir comme ça, pensant qu'il est en train de guéder les gens, un vieux, qui est issu d'une communauté extraordinaire, vient aujourd'hui, d'Aroé, pour dire, c'est quoi, c'est quoi, ou c'est quoi, vous parlez d'éducation, vous parlez d'éducation, à qui, à qui, on connaît, on connaît Kankan, Tabaski, la maman, c'est la clôture de la fête de Tabaski, la maman est une tradition, ma, il y a, il y a, il y a un des fouteurs, hein, il y a un des fouteurs, non, excusez-moi, ne répondez pas, ne répondez pas, s'il vous plaît, ne répondez pas, est-ce que vous comprenez, ton handi fouteur, ton handi, vous connaissez, les différentes cérémonies, pendant les fêtes de Fouta, c'est la même chose, mais regardez ce pays, regardez ce pays, vous êtes un sage, vous êtes le représentant, d'une grande communauté, aujourd'hui, regardez la souffrance, regardez ce qui arrive à la population, hein, je vous demande seulement d'ouvrir les yeux, regardez la souffrance du peuple, hélas, aujourd'hui, il y a des mamans, aujourd'hui, qui ont peur du tout, qui n'ont plus d'espoir, hélas, il n'y avait pas de Guinée, aujourd'hui, à l'étranger, s'il n'y avait pas de Guinée, aujourd'hui, à l'étranger, mais où on dit, Allah, s'il n'y avait pas de Guinée, à l'étranger, aujourd'hui, le pays, les gens allaient se prendre dans ce pays, aujourd'hui, croyez-moi, hélas, ce sont les Guinées, les enfants, les petits-enfants, des Guinées vivant à l'étranger, qui se débrouillent, qui envoient les 1, 2 euros, et 3 dollars, aujourd'hui, c'est ce qui, c'est l'argent qui fait fonctionner, aujourd'hui, les Guinées, quand nous, 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 le message, je pousse, des frères, il faut m'envoyer, c'est 50 dollars, pardon, je dois aller à la mamma, de quelqu'un, je dis, tu vas à la mamma, moi, je n'ai pas d'argent, hein, aujourd'hui, parlez de ça, si vous pouvez le dire, regardez, comment on exécute, on exécute les enfants, déjà, la dernière fois, la dernière manifestation, une balle, est-ce que vous avez parlé de ça, ou bien, cet enfant-là, c'est un forestier, c'est un forestier, c'est un forestier, c'est un pharmacien, il n'a plus une balle, directement ici, ça, c'était quoi, quelqu'un qui veut la paix, quelqu'un qui veut la réconciliation, ne s'en prend pas aux autres, ne s'en prend pas aux ethnies, ne distingue pas, ne divise pas, ou bien, quand vous regardez les nominations aujourd'hui, prenez les différents listes de nominations, s'il vous plaît, comme vous avez, vous avez des conseillers, vous avez des conseillers, vous avez des secrétaires, regardez un peu, après, venez me répondre, est-ce que vous voyez, maintenant, actuellement là, personne ne parle de la politique, personne ne parle de politique, aujourd'hui là, personne ne parle de politique, c'est comment récupérer ce pays là, pour éviter quoi, pour éviter la guerre, vous aimez la Guinée, vous aimez la Guinée, plus que tout le monde, aidez-nous, ou bien, ton fan de l'humain, ton Oukito, qui t'es dedans, laissez-nous régler le problème, laissez-nous régler ce problème, parce que, aujourd'hui là, s'ils ont peur, c'est nous, s'ils ont peur de quelqu'un, c'est nous, s'ils ont peur, si aujourd'hui, ils n'ont pas pu diriger la Guinée, dans des foutais, dans des barbaïdes, dans tout, c'est parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de les dénoncer, la technologie existe, sinon aujourd'hui là, la Guinée était déjà, c'est fini pour la Guinée, donc ton Oukito, ne nous parlez pas d'éducation, ne parlez pas d'éducation, personne ne vous a insulté, les uns et les autres, qui ont fait le direct en Poulala, c'est pas de l'injure, c'est parce que les autres, les malinqués, les forestiers, ceux-ci ne comprennent pas Poulala, mes femmes évoquées, on n'écoute pas, personne ne vous a insulté, personne ne vous a insulté, personne, sinon comment est-ce que vous pouvez, dans une cérémonie, l'ancien chef de renseignement, Tiso, sous sa table, il y avait trois bouteilles de bière, hein, ils ont pris avant de monter sur scène, il y a des bières, et puis vous parlez d'éducation, vous parlez d'éducation à quelqu'un, vous parlez d'éducation à quelqu'un, mais, il y avait la bière partout, mais vous voulez qu'on vous montre, vous voulez qu'on vous montre, si vous voulez, on peut vous montrer, frère Di Bricola, comment va-t-il, chef qu'on a, tu, comment va-t-il mon champion, vous n'êtes pas, moi, c'est votre petit-fils qui m'a dit, s'il commet l'erreur, il faut le corriger, c'est votre petit-fils, j'ai étudié avec lui, il a fait haut et fort environnement, mais, moi, je ne vais jamais vous manquer de respect, vous êtes un grand-père pour moi, mais je vais vous dire la vérité, vous voulez aider ce pays-là, associez-vous au Sars, dites la vérité, vous connaissez très bien la région, entre le Bénin, le Togo, et le Bricola, parce que vous avez le commerce tabac, vous avez des activités, vous savez très bien, vous savez très bien, vous avez vu comment, les sages du Burkina ont réglé le problème entre Damiba et Ibrahim Traoré, et des soldats, lorsqu'il y a eu, il fallait calmer pour ne pas qu'il y ait un bain de sang, mais ce qu'on appelle les sages, ils n'ont pas là Damiba de parti, ils ont sorti de négocier, c'est un pays qui part, parce que ses anciens collaborateurs ne voulaient plus qu'il est à la tête de la jeune, cela a été réglé par les sages, et c'est les sages qui ont fait le communiqué, et chez nous, c'est les sages du Burkina, qui ont réglé le problème, entre Damiba et les hommes, en ce moment, Ibrahim Traoré n'était pas l'enfant, on devait dire qui devait diriger le pays, mais les gens là ont dit carrément, l'acteur ministre de la défense du Burkina, Ibrahim Traoré, le chef d'adamage général, était dans un seul groupe contre Damiba, ils ont réglé le problème, ils ont discuté entre eux, et ils ont dit bon, là là, ils ne veulent plus, parce qu'ils avaient parlé de négociation des postes, ils ont dit non, il n'y a pas d'arrangement, il ne reste pas la tête, s'il reste là, on met le feu, on dit bon calmez-vous, les sages ont parlé entre eux, ils ont mis le pays au milieu, ils ont dit voilà le pays, c'est le pays qui est le plus important que vous tous, donc nous avons trouvé la solution, avant 0, ils ont trouvé la solution, Damiba devait partir au Togo, et les autres devaient chercher un leader, c'est comme ça, ça s'est passé au Burkina, voilà, le même Ibrahim aujourd'hui est tombé dans son propre piège, voilà, parce que quand tu es malhonnête là, quand tu es malhonnête là, ça retourne contre toi, lui-même a à son tour, il a trahi son peuple, et il est en train de subir les frères de ça, ce n'est pas mon problème, donc, c'est bon, vous comprenez, voilà, donc, je vais revenir sur, Oumar Silla, Founi Kémangé, moi, c'est que j'ai hâte de dire Founi Kémangé, Oumar Silla, nous ne sommes pas en politique, malgré que, malgré Founi Kémangé, vous avez combattu négativement notre RPG, notre pouvoir, nous avons montré au monde entier ce qu'on appelle la démocratie, nous avons respecté les partis politiques, jamais quelqu'un s'en est pris à Erasel Dalignolo le mettre en prison, Erasel Dalignolo est un leader, est un opposant, son action est saluée partout, parce que c'est l'action d'un opposant, c'est comme le temps de vigilance, on a contemplé à son âme, le professeur Alfa Kondé a joué le rôle d'un vrai opposant, il a refusé tout, tout ce qui lui a été proposé, il a refusé, il a gagné le pouvoir, autant d'Alfa Kondé aussi, qui a refusé tout ce qui lui a été demandé, qui, tout ce qui lui a été proposé, c'était Erasel Dalignolo, il a refusé tout, sinon si c'était un profiteur, si c'était un escroc, si c'était quelqu'un qui n'était pas sincère dans la politique là, il aurait eu beaucoup de postes, et puis, beaucoup de méputés, beaucoup d'avantages au temps de l'Alfa Kondé, allez-y demander à Elas, il le sait très bien, il y a des gens qui ont, c'est-à-dire, si c'est lui à ses pères là, ils allaient gagner des milliards sur l'Alfa Kondé, c'est-à-dire nos partisans, ils sont avec nous, moi je peux négocier avec c'est lui, je travaille avec lui, autant de l'assain raconté, c'est rentré, c'est sorti comme ça, moi je peux ramener c'est lui à la raison, patati patata, il voulait pas de l'argent avec lui, donc nous l'avons pris, mais lui c'est lui, un rond il n'a pas pris, c'est à cause qu'elle a dit, donnez-moi le nom de quelqu'un qui m'a remis tel montant d'Alfa Kondé, c'est ce qu'on appelle la politique, c'est ce qu'on appelle la politique, malgré ça, le FNDC, surtout les syndicats, on ne parle pas des syndicats ici, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, pendant notre gouvernance, mais là, je suis pour toi, je ne suis pas pour toi, parce que tu as fait failli qu'il est mangué, moi je travaille avec Sécu Kondounou, tout le temps on est en contact, Sécu Kondounou, ce qui me plaît, c'est Sécu Kondounou, il me respecte, je le respecte, malgré que j'ai fait des vidéos sur nous depuis, tant de la FNDC, c'est l'attaqué, mais il a gardé ce respect entre nous, c'est-à-dire, le respect entre nous, quand il y a une situation là, il m'appelle, et puis, c'est-à-dire, il m'envoie un message, il me dit, je peux t'appeler, parce qu'il connaît l'Occident, j'ai dit, oui, tu peux, et puis il m'appelle, moi-même, je l'appelle directement, et puis, on parle de l'essentiel, il est du FNDC, je suis du RPG, mais, nous collaborons, je suis dans le groupe WhatsApp, de trois partisans du RPG, dans le groupe, de l'IFDG, quand il y a des rencontres au WhatsApp, je participe, c'est ce qu'on appelle, je participe, dans le débat, donc, là, aujourd'hui, il y a un qui t'a attaqué, ce que je m'en vais te dire, moi, je sais que ta plainte ne va pas aboutir, je sais déjà, mais la manière m'a plu, non seulement la manière m'a plu, le fait que tu as porté, parce que c'est, il parle de diffamation, non ? Hein ? Il parle de diffamation, c'est ce qu'ils ont dit, il parle de diffamation, et pourtant, les deux commissaires, les deux commissaires, qui n'ont fait que dire la vérité, qui n'ont fait que relater, les intentions des gens-là, sont aujourd'hui en prison à cause, ou qu'ils ont été inculpés, à cause de quoi ? À cause de diffamation. Et qui a fait venir Kaz Fofana, l'ancien Fofana ici, l'ancien Fofana anglais, qui ? C'est Amara, c'est Djibadakite, c'est eux qui ont fait venir le petit, aussi. Il y a sa vidéo ici, là, où il était à l'aéroport. Où il était à l'aéroport ? Tu vas vérifier, M. Fofana anglais, il faut simplement vérifier, il ne l'a pas dit comme ça à toute tête, il ne l'a pas dit comme ça, c'est quelqu'un qui l'a prêté ses mots. Regardez la dernière fois, M. Fofana anglais, quand il lisait les mensonges, le mensonge contre Sadiba, c'est à travers lui, que toute la Guinée a su, je dis, demander à tout le monde, aucune radio Guinée n'a annoncé, une tentative de coup d'État. Aucune presse étrangère n'a annoncé une tentative de coup d'État. Aucun média, presse privée, personne n'a annoncé une tentative de coup d'État. C'est à travers lui, le seul qu'il a annoncé. Demandez à tout le monde, c'est le seul, c'est à travers lui, que nous, on a su, que Sadiba a tenté de faire un coup d'État. Et tellement que, regarde, je ne veux pas que tu retiens, il faut laisser ta plainte comme ça. Que ça aille là ou pas là, tu dois maintenir. Parce qu'on regarde, lui, il dit qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Et le communiqué, le communiqué du fameux gouvernement, le communiqué de la page, le communiqué a parlé de, de désertion, c'est bien dit comme ça, il a déserté, en même temps, il s'est procuré d'armes. Le communiqué n'a jamais parlé de coup d'État. Jamais. Donc, il a parlé de coup d'État. Et puis, il continue parce que, certainement, tu es rentré en Guinée. Ils t'ont approché, peut-être. Ils veulent que tu rentres dans les jeux. Je sais qu'ils veulent que tu rentres dans les jeux. J'essaie très bien. Comment vas-tu, mon frère ? Ils veulent que tu rentres dans les jeux. Ils ont compris parce qu'aujourd'hui, ceux qui restent là, les vrais personnes, ceux qui ont le souci de la Guinée aujourd'hui, c'est le FNDC, l'IFDG, le RPG. Voilà les trois regroupements aujourd'hui. Et quelques membres de la société civile, de Sarko et autres là, qui ont le souci aujourd'hui pour le retour à leur console. Le reste là, ils nous ont tous acceptés. Maintenant, quand vous regardez aussi parmi nous, on ne peut plus acheter quelqu'un. On ne peut plus t'acheter toi, il faut niquer, on ne peut plus acheter le RPG, on ne peut pas acheter l'IFDG, c'est fini, on ne peut pas acheter Sarko et la société civile, c'est terminé. Il ne reste que le groupe là aujourd'hui. Le premier plan d'abord, c'est ce que le ministre de l'administration du territoire est en train de faire. On parle de toilette des partis politiques. Ça, ça nous concerne nous, l'IFDG et le RPG. De l'autre côté, la poie, on veut t'associer à une tentative de court pour t'arrêter. C'est clair. Pour nous là, pour nous, les politiciens là, pour le RPG, l'IFDG, ça c'est compris. Ça dit, c'est raconté de se débarrasser de ces deux grands partis politiques. Les deux là. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. C'est Ousmane Gawal qui l'a bel et bien dit. Ousmane Gawal dit dans une interview, il l'a dit clairement. Nous avons écouté les audios, ce sont les blogueurs, les blogueurs qui payent là, qui ont fait passer cette communique. Nous l'avons tous écouté. Il dit qu'il y a une vidéo qui va sortir. La vidéo n'était pas sortie. La vidéo n'était pas sortie. Je ne sais pas comment ils ont fait le montage, tout ça. Ils ont sorti une vidéo où il y avait Elage là-bas qui était très vilain. Des mensonges, des trucs comme ça. Celui qui l'avait dit, Ousmane Gawal, il dit qu'il y a une vidéo qui va sortir et cela ne va plus permettre à un soldat d'être candidat devant tout le monde. Les gens ont écouté. Moi, et la soldat d'un diallo, moi et la soldat d'un diallo, si j'étais Elage, je prends la partie là, j'encadre ça, je mets sur puce, je prends ça très bien, je monte à la communauté internationale parce que c'est vrai de lui. Lui ne sait pas qu'à travers ces propos-là, il peut aller en prison Elage peut le poursuivre avec cette... Parce qu'il avait dit avant qu'il l'avait... Juste après une semaine, la vidéo est sortie. Donc, qui va me dire qu'il n'est pas derrière ça? Qui peut me dire qu'il n'est pas derrière la vidéo-là? Qui? Personne, il l'a dit devant tout le monde. Donc, Fonike Mange, moi je te le dis, ces petits qu'on appelle Kaze Fofana, j'ai déjà fait sa biographie, il n'est pas d'origine sénégalaise. Il n'est pas d'origine sénégalaise. Parce que moi, il me l'a dit personnellement au téléphone. Il dit qu'il y a un général, Kaze Fofana, que c'est son grand-père. Il m'avait donné le nom de son grand-père, tout, 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 tout. Je l'ai juste bloqué depuis. Il dit que c'est son grand-père. Ses parents viennent de la guilée. C'est lui qui l'a dit que ses parents viennent de la guilée. Nadia, comment vas-tu ? Que ses parents viennent de la guilée. Et d'autres disent qu'ils viennent de la guilée. Mais on m'a dit personnellement, pourquoi il ne peut pas aller au Sénégal ? Sinon, vous aussi, comment comprendre ? Qu'est-ce qu'il y a de la guilée ? Qu'est-ce qu'il y a de la guilée ? Qu'est-ce qu'il y a de la guilée ? Merci beaucoup pour la fête au village et en famille. Qu'est-ce qu'il y a de la guilée ? Merci beaucoup. C'est très intéressant, c'est très touchant. J'ai vu ta vidéo, j'ai tellement aimé que Dieu donne longue vie qu'il y a de la guilée. Que le business continue à marcher très bien. Investir au village, c'est très bon. C'est nos traditions. Voilà, donc vraiment, la huile t'anima, moi, grand frère, voilà, trois ans de relation entre toi et moi, une relation claire, sincère, j'aime ça. Merci grand frère, longue vie à toi et à toute ta famille, frère Abdouman Balder. Merci, respect à toi, qu'on trouve. Donc, on dit qu'il est gambien, mais je l'ai évoqué dans un direct, pourquoi il ne doit pas rentrer au Sénégal ? Parce que c'est étonnant, je l'ai dit, ici c'est étonnant. Il a fait le combat de son corps. Il s'est battu pour son corps. Le président Dioma Fay est en France à tout moment-là. Il ne partait que lui, voilà, lui, lui en personne, il n'est pas invité. Hein ? Il n'est pas invité. Lui, lui qui a fait le combat pour Ousmane Sonko, n'est pas invité à la réception de Dioma Fay. Ousmane, il faut qu'il mangeait, il mangeait un peu, tant qu'il est un peu ça. Nous avons vu toutes ces vidéos Sonko, 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 Sonko. Lui, il ne doit pas aller là-bas. Quoi, qu'une queen ? T'es à chaud ? Non. Non. Tu sais quoi ? Tu me déranges là ? Non. Ok, vas-y. Très vite. Où est ta tablette ? Mais vous ? Hein ? Mais vous ? Ok, vas-y, va là-bas. Je te love you. Non, laisse ça, laisse ça là-bas, baby, laisse ça, please. Laisse ça. Excusez-moi. Donc, sinon, Ousmane Sonko est devenu préalicef du gouvernement. Mais lui, il ne va pas au Sénégal. Mais j'ai compris, on m'a dit pourquoi il ne peut pas aller au Sénégal. Vous savez, la justice sénégalaise, j'ai dit bien, la justice sénégalaise est une vraie justice. Là-bas, il n'y a pas de part, il n'y a pas de business. Est-ce que vous ? Voilà. Il n'y a pas de business. Donc, selon les informations, je l'ai dit dans un direct ici-là, il y a trois plaintes contre lui au Sénégal. Et ni Ousmane Sonko, ni Diomafal ne peut le protéger contre ses plaintes. Voilà pourquoi il n'ira pas là-bas. Oui. Il le sait très bien. On me l'a bien dit. Tous ceux qui ont fait le combat avec lui au Sénégal. Je connais Abouakar Sané, celui qui est souvent en casquette dans deux ou trois manifestations contre le ministre sénégalais à Paris. Le gars est arrivé, il a été nommé au Sénégal là-bas. Je suis ami avec lui, il a été nommé. Lui ne peut pas aller. Et puis, regardez ses directs aujourd'hui. Regardez ses directs. Donc, je ne veux pas que tu l'études. Il faut garder la plainte comme ça. Parce que ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on t'arrête. Parce que c'est à travers lui qu'ils vont t'arrêter. Crois-moi, Fodike Mange, je te le dis. Je dis bien, c'est à travers ses propos-là, ils vont t'arrêter. Il n'a pas de preuves, parce qu'il n'a pas de preuves. La dame a dit devant le procureur qu'il n'a pas de preuves par rapport à l'affaire de Doumbouya, même à tour à la majeure à Nifa. Elle n'a pas de preuves. Elle n'a rien. Ils l'ont dit dans l'euphorie. D'accord, c'est vrai. Lui aussi, il n'a pas de preuves que tu es associé à Sadiba. Sadiba là, il n'est pas bête, il est intellectuel. Sadiba là, il ne va jamais accepter d'entrer en contact avec quelqu'un au téléphone. Je ne sais pas, alors toi, tu n'es pas allé à l'avant. Toi, il faut niquer manguer. Et Sadiba n'est pas passé par Paris. Sadiba a un document diplomatique. Sadiba a informé, il avait informé Maurice Sanda avant de rentrer. Et c'est vrai. Ok, merci beaucoup, frère Editha, j'ai compris. Oui, je l'apprends. Voilà, merci, enfin, merci beaucoup, c'est comme ça. Elle parle aussi un peu le malinquier, quoi. Oui, parle un peu le malinquier. Donc, il ne faut pas retirer. Parce que ce qui me plaît dans ta plainte, ce qui me plaît aussi dans ton débat, parce que, tu dis, tu n'as jamais été en compte avec Sadiba, malgré qu'il était numéro 2 du scénario, lors des rencontres, il ne s'est jamais quelqu'un de ta vie avec Sadiba, à plus faute raison, à plus faute raison, parler au téléphone avec Sadiba. est-ce que tu comprends ? Donc, on ne le retire pas. Je te soutiens, je le dis devant tout le monde, tu as déjà fait un décès, je suis le même, je te soutiens, même demain, je ne veux pas, il ne faut pas que quelqu'un t'aide d'enlever, parce qu'ils vont t'arrêter. Tu es venu, tu as annoncé les couleurs, parce que les couleurs-là ne vont pas sur le même chemin que Baïdi Haribo. Les couleurs-là ne vont pas sur le même chemin qu'Abarca Kamala. Les couleurs-là ne vont pas sur le même chemin que le ministre des Finances, Souma. Donc, et tes soussous originales, tu comprends ? Parce qu'aujourd'hui, voilà les vendus, voilà, les gens qu'on a achetés facilement. Pourquoi ? Pour Calum seulement. Mais pour la basque, parce que tout, c'est limite à la basque-côte, pour eux. Et toi, tu es, tu fais le combat, parce que tu parles de la Guinée, tu parles de la démocratie, tu parles de retour à l'eau, tu parles de ça. Voilà pourquoi moi, j'apporte mon soutien. Je t'apporte mon soutien parce que tu parles de ça. Tu ne parles pas de, comment on appelle ça ? Tu ne parles pas de Calum, de Ratouma, de Matoto, de Zérecoré, de tel, tu parles de la Guinée. Voilà pourquoi, nous, jeunes de Guinée, on te soutient. Petit Cachevo, ne t'en fais pas. Cachevo, voilà que tu vois comme ça. Sa vie est déjà faite. Il y a déjà deux plaintes en France. Deux plaintes en France, il le sait très bien. Une plainte, une première plainte qui est déjà, là où il a gagné, la deuxième plainte est en cours. Il le sait très bien. Donc, pour toi là aussi, comme tu as un avocat en Europe là, il faut le remettre au document. Ses propos, il y a sa vie de là-bas qui donne à ton avocat pour que ça puisse arriver au procureur de Paris parce qu'il réside à Paris. S'il te plaît, fais-le. Fais-le. il suffit qu'il reçoit une convocation par rapport à la vidéo en fait. J'ai écouté sa vidéo. Parce qu'il dit carrément, lui, non, Sadiba était en contact avec le patron des FNDC, Fonique Manga, il ne prononce même pas bien ton nom là. Et puis, il parle de certaines personnes. Je sais qu'un jour, il va citer mon nom. Jean-Sussu, il va dire non. Et Sadiba était en contact avec Benito. Moi, je l'ai dit, le juif va prononcer mon nom là. Le juif va sortir mon nom de sa bouche. Je l'ai déjà dit, je l'ai bloqué, je l'ai débloqué ce message, je l'ai juste envoyé le message. Il reçoit, je l'ai plus. Je l'ai déjà dit, le jour, tu vas dire mon nom dans un direct. Ça, c'est Paris. Tu vas voir que le monde là, le monde est trop court. Tu verras la suite. Quelqu'un qui laisse son combat sénégalais, comme les Ivarais l'ont effrayé pour la salle de votre, maintenant, elle a eu un point de chute, c'est la Guinée. Son point de chute, c'est la Guinée maintenant, que j'ai libéré le Sénégal, donc c'est la Côte d'Ivoire. Les gens ont dit, le jour, on va te prendre ici, à Paris, tu vas voir. Il a laissé le président Ouattara. Maintenant, c'est la Guinée. Nous aussi, nous allons te montrer, ne t'en fais pas. Donc, je vais terminer par l'homme qui a détruit la presse guinéenne. L'homme qui a détruit la presse guinéenne, tu sais, le conseil d'Ombouya. Bailali, Lerili, parce que Bailali, il dit qu'il est, il est arrivé, à la Rolim, selon lui, Bailali, il va être le président de ce pays-là, quelqu'un qui est trop limité, un vieux, très limité. Voilà, selon lui, il est un bon marabout, un bon karamoko, sauf que ce que nous avons appris, et puis c'est intéressant, et que Dieu fasse que ça continue, quand vous êtes en train de vous maraboutir là-bas. Voilà, le maraboutir d'entre des bandits, là, ça ne l'intéresse pas, Benito. Mais mon conseil pour toi est, tiens le mot du bas, parce que je te conseille personnellement, c'est toi, toi en personne, qui a voulu intimider la presse privée en disant que tu as une liste où il y a des noms de patronnes de presse qui ont émergé après avoir reçu de l'argent dans les mains de Maudit Jumbuya. le défi, c'était pour lui. Moi, j'ai ton interview, mais Abimaran a fait passer ton interview. Juste avant le coup d'État, tu avais dit lors d'une interview qu'Alfa Kondé, dans six mois, d'ici six mois, tu as dit d'ici six mois, la passe d'Alfa Kondé, c'est la tournée. Il l'a dit très bien. Tu l'as dit, la vidéo là-bas, Mabimaran, Mabimaran, c'est sa page. C'est-à-dire, la question que je me pose, pourquoi en ce temps, le chef de renseignement ne t'a pas arrêté pour te mettre en prison ? Parce que des propos comme ça, tu les tiens en Côte d'Ivoire, mais tu vas le regretter. Des propos comme ça, tu les tiens en Côte d'Ivoire, avant même le coup d'État, mais tu vas sortir le remplaçant d'Alfa Kondé. Mais ils ont laissé passer, parce que tellement que certaines personnes négligent les choses, sinon tu ne peux pas tenir des propos comme ça. Étant journaliste, très conscient, mais tu vas aller en prison. Donc, tu as fini de détruire la presse. Vous avez tout fermé. Selon la petite information, vous voulez créer deux chaînes privées pour ne pas que l'espace reste comme ça. Mais moi, je te le dis, toute création d'une chaîne privée, venant pas des volontaires, nous serons là pour dénoncer ça. Ça, c'est un... Frère Sayan, Salam Alaykoum. Frère Sayan, Frère Abu, Salam Alaykoum. Aïdi, Frère Abu Keta. Bonne fête. Et Salam Afo. Donc, celui qui doit remplacer, m'a dit, Baylali, parce que c'est ça que Baylali, Baylali dit qu'il a rêvé que Dieu a donné le pouvoir. Je ne parle pas de ça, parce que c'est en Guinée seulement. C'est un retour de Guinée où il y avait des officiers supérieurs qui savaient où les terroristes sont installés et à quelle dette les terroristes allaient attaquer la Guinée. C'est le seul pays dont je ne... Oui, en Guinée, il y avait l'entourage de Sadib, l'entourage d'Idiami plus certains de Bisse qui savaient où les terroristes allaient rentrer. C'est-à-dire, ils ont choisi Cancang et l'abbé pour effrayer les gens. Vous avez vu, ça n'a pas marché. Ils ont laissé la fête d'attaquer et ça n'a pas marché. Vous avez raté cette communication. Donc, M. Kermondouba, l'empereur de Dengirai, heureusement, l'espace que tu as fait construit là, voilà, le manoir là, le manoir s'est récupéré. Ne t'en fais pas. Ce sera le futur... Non, pas le futur, comment on appelle ça. En tout cas, nous allons passer transformer Dabola en raison administrative pour que le gouverneur soit là-bas. Donc, je te mets à défi. Nous, nous connaissons tous ceux qui ont créé les rados privés dans ce pays-là. Depuis le temps de l'ancien à côté. Depuis quand les Médos, les Médos faisaient la cour, les Médos, Tonton Médos. Depuis, à la radio de Mardi Gavara, la maison de... Je me remercie beaucoup. Ça sera la maison de... Merci grand. Merci grand frère. Merci le ché. Nous ne sommes pas pressés. Donc, parce que Dhingrae, je connais bien Dhingrae, Dhingrae n'a pas de maison de jeunes. Malgré que le bouffon là, est en train de se promener là-bas là, comme l'aussi bien dit, sera transformé en maison de jeunes. Incha'Allah. Donc, merci à tout le monde. Vraiment, Fonique Mange, je voudrais que tu... que tu contactes ton avocat, l'avocat qui est en France là. Faut le contacter. Pardon. Tu l'envoies ta plainte. Tu comprends ? Pour qu'il puisse déposer sur le procureur de Paris, quelque part là-bas. Pour qu'on puisse une et une fois convoquer cet individu. Parce que moi là, que Dieu m'en garde, je ne peux pas faire tout mon combat là et rester à l'étranger pour un président. il ne sait pas qu'il est maudit. Il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est un enfant maudit. Parce qu'il veut rentrer en Guinée, s'installer. C'est ce qu'il veut. Il ne peut plus aller au Sénégal. C'était avec le seul président, le seul régime où il pouvait rentrer, mais il ne peut pas. Attendez, attendez. Ça, c'est des partisans de Doublia. Faut le laisser. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Donc, portez-vous très bien. Tu me fais beaucoup rire, Singa. Voilà des escrocs qui ont vendu leur dignité. T'étais avec Dadis. Voilà là où Dadis est tout aujourd'hui. Tu peux même parler du bonjour, Dadis. Toi, tu demandes à Amadis de créer des radios privées. Et qui va créer ? C'est Amad Doumbouya qui va créer une radio. Ça dit, vous voulez créer des radios privées, des chaînes de radios privées pour dire à la communauté internationale que non, tout va bien. Parce que vous avez d'abord cherché des avocats pour vous défendre à l'étranger. Vous avez vu pourquoi vous avez... parce que ce qui est clair, Bebra Long, Dunia Bebra Long, tout le monde est inani, tout le monde est inani, que le peuple-là n'est pas prêt à céder après 2024. Donc, tellement que ça fait peur, on préfère d'abord trouver la solution, prendre les avocats, défendre, mais vous n'avez rien à présenter à la Cour de Tentera. Parce qu'au fait, vous n'avez pas de documents qui montrent réellement que vous avez l'intention de rendre le pouvoir. C'est ça le problème. Parce que ça te rattrape, le mensonge, ça rattrape. Voilà, c'est vos gros mensonge du 5 septembre, ce sont ces mensonge-là qui vous rattrapent aujourd'hui. Donc, on se reprend le soir, inch'Allah. Portez-vous très bien c'était Benito de Masanta et continuez à vous abonner sur ma page YouTube arroba Masanta Benito officielle. On est ensemble. Merci. Sous-titrage ST' 501